A l'étage, vous avez deux expos, une qui a été réalisée sur l'arrivée du tracteur dans les Hautes-Alpes de 1940 à 1975, qui a été mise en œuvre par le Centre d'oralité alpine, des riches d'expérience, c'est vrai que quand on voit les monstres qu'on a maintenant pour lesquels il faut agrandir nos routes et nos ponts, on n'est pas tout à fait dans la même dimension, et pourtant, je sais l'utilité qu'ils avaient quand il fallait remplacer le cheval ou le mulet, c'était quand même particulièrement intéressant. Et donc, c'est une exposition avec le tract de Gabriel Carnévalet, Gabriel Carnévalet qui est ici, et des photos de Gérald de Uies avec, le livre est réalisé par Yves Leboniac. Moi, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire de vie, tout simplement, puisque je suis fils de l'agriculteur dans une petite ferme du Champsort, et donc j'ai connu l'arrivée du tracteur, j'ai connu l'agriculture que j'ai pratiquée moi-même depuis tout jeune. J'ai eu à la maison, nous avions à la maison un cheval, nous avions à la maison un mulet, puis j'ai vu un jour arriver le tracteur, avec toute la révolution que ça apportait, et puis ces tracteurs, évidemment, évoluaient avec tout le matériel qui va avec, et puis après, c'était le tracteur à essence, d'abord, que nous avions, nous, à la maison, et en plus, je précise, c'était loin d'être une des premières fermes qui était équipée de tracteurs, il y en avait déjà plusieurs, puisque mes parents avaient une petite ferme, donc ils sont équipés un peu plus tardivement, mais ça représentait déjà quelque chose d'assez extraordinaire, cette possibilité de travailler avec un tracteur, nous étions convaincus, alors qu'il s'agissait simplement d'un petit tracteur de 25 ou 30 chevaux, c'était un Ferguson qui était à essence, voilà, et puis un peu plus tard, est arrivé un tracteur diesel un peu plus confortable, plus costaud, et là, donc, on avait l'impression que le travail se faisait tout seul, même si ces tracteurs-là n'ont plus rien à voir avec le tracteur qu'il y a aujourd'hui, et aujourd'hui, 30 ans après, j'ai toujours ce tracteur, d'ailleurs, je l'ai toujours, il me sert, il sert à mon fils d'ailleurs qui a une exploitation agricole également sur sa botte, et donc c'est vraiment une histoire de vie, et je porte la ruralité et l'esprit paysan en moi-même, donc évidemment, quand je vois l'évolution des tracteurs, quand je vois l'évolution de l'agriculture, je ne peux être évidemment que très très intéressé, moi, mon combat de tous les jours, c'est pour que notre département est vif, que mon territoire vive, pour qu'il y ait de l'agriculture, et pour que les agriculteurs puissent travailler, mais puissent aussi être heureux, vivre de leurs produits, et puis trouver satisfaction dans le travail qui est le genre. C'est vrai que le tracteur et l'agriculture sur le département, c'est une force vraiment vive aussi, hein ? Ben c'est une force très très importante, c'est une force très importante et qui est très complémentaire du reste, c'est-à-dire du tourisme ou de l'économie plus traditionnelle, c'est ça que je mets fort d'essayer de mettre en valeur, on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de tourisme, on ne peut pas parler de tourisme sans parler d'agriculture, et en plus, moi je considère que l'agriculture c'est un peu le socle sociologique de notre département, c'est un socle de valeurs aussi qui sont véhiculées, moi ces valeurs j'ai essayé, elles m'ont été inculquées quand j'étais tout jeune, j'ai essayé de continuer à les véhiculer dans ma vie à la fois professionnelle, d'élu ou personnelle tout simplement, et puis elles resteront gravées à jamais en moi et elles m'auront permis en tout cas de mener une vie plutôt heureuse et épanouie. Je voulais juste vous dire que c'est un des rares conseils généraux qui a un service du patrimoine culturel immatériel et c'est ce qui est une bonne chose, parce que dans le département, c'est surtout la mémoire qui est quand même très intéressante à collecter, à conserver, et donc ce qu'on fait, et puis là je ne suis pas très légitime pour parler, parce qu'il y a Gabriel, il y a Paul qui sont là, et qui ont participé à cette collecte sur l'arrivée du tracteur dans les Hautes-Alpes, parce que c'est une collecte que l'on a fait en commun avec des collecteurs qui ont été formés par le centre de l'oralité, et ce sont les collecteurs qui sont allés voir des témoins de l'arrivée du tracteur dans les Hautes-Alpes. Donc des collecteurs, il y en a un peu dans tout le département, et sur le Champsor c'était Paul. Tu as vu Max Robin, tu as vu Marcel Hérault, tu as vu Jean Neubon, voilà, pour parler de ce qu'ils avaient vécu, et toi-même tu en as beaucoup parlé, et donc on a collecté 30 à 35 personnes à peu près sur l'ensemble du département pour parler de cette arrivée du tracteur. On a fait cette exposition pour en parler de manière un peu détaillée, mais prochainement comme l'a très bien dit Jean-Yves, un livre va sortir, qui s'appellera L'arrivée du tracteur dans les Hautes-Alpes, et qui reprend énormément les témoignages de ces personnes qui ont été enregistrées, et donc c'est un livre qui est assez vivant, qui est agréable à lire, et voilà, j'ai tout ça à vous dire, on attend qu'il arrive, voilà. Merci.